... Madame, Monsieur, soyez les bienvenus et comme on le dirait en Côte d'Ivoire, à Coaba. La Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité, pays de paix, peine pourtant à trouver un consensus autour de sa commission électorale indépendante en vue des élections pour 2020. Un dialogue a été initié avec toutes les parties concernées, sociétés civiles, partis politiques et gouvernements, mais à l'heure de la restitution des travaux, coup de théâtre, l'opposition décide de boycotter la dernière étape. Que s'est-il passé entre temps ? Que revendique l'opposition ? Que propose et surtout, quelle marge de manœuvre pour le gouvernement ? Réforme de la CEI, l'avis des partis politiques, on en parle dans cette première partie du débrief avec Monsieur Dumbia Soumaïla Major, président du Congrès panafricain pour le renouveau. Et Julien Kouaou, essayiste, politologue. Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, d'entre-deux-jeux, la commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire, quel est le principal ou quels sont les principaux reproches faits à la structure actuelle de la commission électorale indépendante ivoirienne pour exiger sa recomposition en profondeur ? Oui, il faut dire que tout est parti de la saisine de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples d'Aoucha, en Tanzanie, par l'action pour la promotion des droits de l'homme à PDH, une ONG ivoirienne. Cette ONG demandait à la haute juridiction africaine de constater la non-conformité de la loi relative à la CEI, aux instruments internationaux, que sont la charte sur la démocratie de l'Union africaine et le protocole sur la démocratie de la CDAO. Et le 18 novembre 2016, la Cour d'Aoucha a conclu que la composition de la commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire était déséquilibrée au profit du pouvoir. Et donc, demande au pouvoir d'Abidjan de réorganiser la composition de la structure chargée d'organiser les élections en Côte d'Ivoire. Il faut noter à toutes fins utiles que la CEI actuelle, objet de toutes ces polémiques, comporte 17 membres. Donc, 5 représentants de l'administration, 4 de la société civile, 4 de pouvoir, c'est-à-dire de la coalition au pouvoir, et 4 de l'opposition. Seulement, la Cour d'Aoucha constate que les représentants de l'administration sont proches du pouvoir. Autrement dit, sur les 17 membres qui composent la CEI, 11 seraient proches du pouvoir. Autrement dit, pour cette Cour, il faut revoir les choses de façon équilibrée. D'accord, on revoit les choses de façon équilibrée, docteur Doumbia-Major, vous êtes président d'un parti politique. Vous qui êtes acteur impliqué, qu'est-ce que vous reprochez ou qu'est-ce qui est reproché concrètement à la CEI de votre côté ? Je voudrais remercier et saluer vos auditeurs. On a dit que la question de la CEI a été posée par nous, partis politiques, avant d'être reprise par la PDH, qui est une organisation de la société civile. Nous avons, dans le temps, dit que cette CEI était déséquilibrée au profit du pouvoir en place. Parce que le pouvoir en place avait 8 représentants et l'opposition en avait 4. Je ne parle pas de la société civile à la fois qu'il vient. Parce que la CEI, c'est d'abord, avant tout, une affaire de politique. Et nous considérions à l'époque que, nous continuions de le considérer, que les 4 représentants de l'administration qui, n'est-ce pas, des institutions, on va l'appeler ainsi, devaient être comptabilisés dans le lot du pouvoir en place. Et donc, c'est un peu cette vision qu'a eue, n'est-ce pas, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a demandé, donc, à l'État de Côte d'Ivoire, conformément à, n'est-ce pas, à ses engagements, de mettre en conformité cette CEI pour en faire un instrument équilibré. Donc, actuellement, nous sommes aux discussions. Et il ressort, au niveau du gouvernement en place, il ressort qu'il y a des évolutions qui se font. Parce qu'il faut céder des choses, il faut peut-être être dur sur certaines choses. Et leur défense, si je peux appeler cela ainsi, c'est de dire que l'administration ou les institutions ne sont pas à considérer comme faisant partie du pouvoir en place, parce que les fonctionnaires sont indépendants. Il s'agit des institutions souveraines de l'État de Côte d'Ivoire. Et ils ont du mal à accepter que nous fassions la confusion entre les institutions et la mouvance présidentielle. Parce que pour eux, il peut arriver qu'un autre parti arrive au pouvoir. Et si ce parti arrive au pouvoir et qu'on demande, chaque fois qu'il y ait recomposition de la CEI, parce qu'il y a des institutionnels qui, n'est-ce pas, sont considérés comme faisant partie de la mouvance présidentielle, ben, écoutez, c'est des choses pour eux qui ne sont pas acceptables. Nous avons dit, ben, écoutez, la Cour africaine a dit qu'il faut de l'équilibre. Donc, ce que nous vous demandons, on accepte que le ministère des Affaires territoriales, le ministère de l'Intérieur, que la présidence qui organise les élections, soit membre, n'est-ce pas, de cette commission. Donc, on n'est plus pour l'Assemblée nationale, on n'est plus pour le ministère de l'Économie et autres, au sein de cette commission, que les deux membres des institutions qui sont là n'est pas, n'est-ce pas, cette possibilité d'être candidat à la présidence de la CEI, et qu'en plus, vous ayez deux membres ou trois membres de votre mouvance RHDP, donc ça fait quatre ou cinq membres, mais qu'en face, l'opposition ait quatre ou cinq membres. Donc, ils nous disent, mais non, écoutez, il ne faut pas comptabiliser, même si vous nous donnez deux pour les institutions, il ne faut pas comptabiliser. Ces deux-là, comme étant partie de la mouvance, faisant partie de la mouvance présidentielle. Donc, il n'y a que les discussions achoppent sur ce point. Voilà. Et l'autre point sur lequel il y a l'achoppement des discussions, c'est la société civile, qui, elle, souhaite avoir plus de membres, parce que nous, nous avons dit la société civile. Ce sont les partis politiques qui sont engagés, c'est eux qui ont des candidats, c'est leur affaire. Mais nous appelons la société civile comme arbitre, comme observateur. Donc, il faut qu'elle ait deux ou trois membres, elle ne peut pas avoir autant de membres que les partis politiques qui sont engagés. En plus, c'est nous qui avons nos militants sur le terrain, c'est nous qui avons nos représentants dans les bureaux de vote et autres. Donc, vous êtes là comme observateur. Donc, il y a un débat, il y a des tiraillements à gauche et à droite, parce que la société civile va être plus représentée. Nous avons dit, nous ne voulons plus des rois et chefs traditionnels, parce que c'est la sorte de grands électeurs et pour une démocratie rationnelle que nous voulons. Et nous ne voulons pas aussi des religieux, parce qu'ils doivent rester à leur place. Voyez-vous, donc, ce sont ces évolutions-là que nous voulons au niveau de la CEI. Une partie de l'opposition, bien entendu, il faut noter, qui était là au début, le PDCI et d'autres, ont estimé qu'il fallait changer tout l'écosystème, qu'il ne fallait pas se limiter. Et nous allons revenir sur l'écosystème que nous devons revoir. Mais vous avez parlé tout à l'heure de la société civile, à qui il fallait donner un quota minimum, parce que c'est vous les acteurs. Étant donné que les politiciens, les partis politiques sont déjà acteurs, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de mettre quelqu'un d'impartiel, de neutre ? Est-ce que ce n'est pas là que la société civile doit jouer son rôle et donner à cette commission véritablement son titre d'indépendant ? Oui, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord pour que cette société civile soit présente. Mais déjà, il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, moi, j'ai fait partie des commissions qui ont écrit la première constitution de Côte d'Ivoire de 2000, d'après la constitution de 2000. Et nous avons écrit le code électoral. Voyez-vous, au cours des travaux là-bas, je vais vous dire qu'il y a plusieurs structures de la société civile, MIFED, MICRAO et tout ça, mais qui en réalité ne sont que des appendices des partis politiques. Et c'est ça la réalité en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas se mentir. Ceux qui sont à l'international peuvent dire, mais c'est nous, partis politiques, souvent, qui créons des structures de la société civile pour créer le surnombre. Et donc, ceux qui ont le plus d'organisations de la société civile, souvent créent le surnombre, et c'est ce qui a été le cas en 2000. Voyez-vous, et donc, on ne veut plus rentrer dans ce jeu de manipulation, ou des gens se font passer pour la société civile. Donc, on leur donne le minimum. Soyez là, équilibrez-vous entre vous. C'est d'abord une affaire des partis politiques. C'est nous qui nous engageons pour ces élections. Soyez des arbitres, des observateurs, et mieux. Je vais vous dire une chose. Quand vous voyez les propositions de la société civile, ils demandent même pour certains que nous soyons membres de la commission sans voix délibérative. Donc, justement, si ce monde opérateur nous en est revenu, Julien, est-ce que vous partagez ce point de vue ? Non, non, je ne partage pas évidemment ce point de vue. D'abord, je constate que M. Doubi a fait un aveu extrêmement grave pour notre démocratie en disant que la société civile est à la solde, inféodée et manipulée par les partis politiques. C'est une réalité. Non, je ne le partage pas à cette réalité parce qu'on a vu en 2000, les élections de 2000 ont été organisées par la société civile avec à sa tête M. Nouroudi. Et on a vu totalement son impartialité. Comment il a organisé ses élections et comment il a résisté aux tentatives de fraude de la jeune militaire à l'époque. Autrement dit, pour moi, je pense qu'on ne peut pas être à la fois arbitre et compétiteur. Aussi, je pense que si nous voulons nous attacher au mot, au concept, on parle de commission électorale indépendante. Mais l'indépendance vis-à-vis de qui ? Vis-à-vis de l'administration. N'oublions pas que dans un État normal, il revient à l'administration, c'est-à-dire à l'État, au gouvernement, d'organiser les élections. C'est parce que le gouvernement ne donne pas de garantie de neutralité et de transparence qu'on a recours à une commission électorale indépendante qui n'est pas une avancée démocratique, contrairement à une idée admise. Bien au contraire. C'est parce que nous sommes incapables d'avoir une administration impartiale. Il faut aussi comprendre que les compétiteurs politiques sont des partisans. Évidemment, être partisan, ça va être un parti pris. On ne peut pas avoir un parti pris et faire preuve de neutralité dans un organe qu'on veut arbitral et neutre. Autrement dit, pour moi, il faut laisser la gestion entière de la commission électorale indépendante à la seule société civile, exclusion faite des partis politiques et de l'administration. Cette société civile a un double visage, comme le dieu Janus. Une société civile organisée, à travers les ONG et autres à qui vous reprochez d'être inférodés à vos partis politiques, et la société civile non organisée, qui représente l'entièreté des Ivoiriens. Il faut donc laisser cette société civile là, mais mettre en place un mode de recrutement, c'est-à-dire un appel à candidature avec des thèmes de référence bien définis. Contrairement à M. Doumbia, je ne pense pas que la CEI est un organe politique. La CEI est un organe se situant au confluent du droit, de la politique, mais aussi de la citoyenneté. Autrement dit, tous ceux qui doivent composer la CEI, ces membres, pour moi, doivent être des juristes, des politologues, des spécialistes, des techniciens de l'administration qui vont présenter leurs candidatures devant, par exemple, un organe comme l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est-à-dire le Parlement. Et après, recrutement, il peut y avoir un grand oral. Autrement dit, si nous restons dans le même schéma où on a les partis politiques qui, par définition, sont des partisans, donc ayant des partis pris, si nous laissons toujours notre administration que nous savons tous incapable d'impartialité, nous allons droit dans le mur, en claquant son nom. D'accord. Nous allons droit dans le mur, mais avant de continuer, c'est vrai que cette question de la CEI vraiment fait couler beaucoup d'encre, pose beaucoup de questions. Nous allons suivre ce reportage que nos correspondants sur Place à Abidjan ont mené sur les travaux, justement, de cette commission électorale. Les concertations entre le gouvernement, les partis de groupement des partis politiques sur la réforme de la commission électorale indépendante CEI en Côte d'Ivoire ont repris de plus belles. Malgré les réticences de certains partis politiques quant à la formation de la nouvelle CEI, le chef du gouvernement ivoirien a réaffirmé la volonté de l'État de doter la Côte d'Ivoire d'un organe électoral consensuel. Nous avons souligné dès l'entame de cette discussion qu'il n'y a pas de commission électorale qui constitue une norme. Chaque pays développe son modèle selon sa propre histoire politique, son organisation institutionnelle et ses valeurs administratives. Le paramètre déterminant demeure le consensus. Au cours des échanges, plusieurs points ont été abordés, des points qui méritent de l'éclaircissement, selon l'avis de certains acteurs politiques. Nous ne sommes pas accordés sur certains points, surtout sur la participation de l'administration et des institutions. Nous pensons que c'est une institution républicaine et pour cela, le chef de l'État ne doit pas avoir son représentant et le ministère de l'État aussi ne doit pas avoir son représentant. Qu'on fasse confiance aux Ivoiriens et que la nouvelle commission qui doit s'installer, que ce soit véritablement animé par des cadres ivoiriens qui soient issus des partis politiques et de la société civile. La Côte d'Ivoire doit avoir une seuille indépendante, une seuille impartiale et une seuille rééquilibrée surtout. Et dès lors que c'est rééquilibré, vous savez que nous aurons donc l'impartialité. Pour le gouvernement ivoirien, cette dernière rencontre sera une synthèse de l'ensemble des avis exprimés. Elle constituera la base des discussions définitives qui seront soumises en Conseil des ministres afin de doter la Côte d'Ivoire d'un cadre juridique consensuel pour des élections libres et transparentes en 2020. Alors, monsieur, vous venez de voir ce reportage. J'aimerais revenir, on parle beaucoup plus d'indépendants, commission électorale indépendante. Indépendante vis-à-vis de qui et vis-à-vis de quoi ? Est-ce que cette commission électorale peut être réellement indépendante financièrement, politiquement ? Est-ce que c'est possible ? L'indépendance, c'est l'indépendance vis-à-vis du pouvoir en place, en tout cas de notre point de vue. Voilà, maintenant, après, je pense que je... Sur la question de la société civile, moi, en Côte d'Ivoire, je doute fort. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans l'action politique en Côte d'Ivoire. Il a parlé du GRDS que je connais très bien, qui a organisé les élections. Il dit qu'on aurait vraiment impartial à 100%. Après, c'est un avis qu'il donne, voilà, que je respecte. Mais de mon point de vue, l'impartialité d'Honorégué sur les élections de 2000, en tant que président de la CNE, à l'époque, c'est comme ça qu'on l'appelait, on peut quand même émettre tout un doute dessus. Parce qu'une élection, ce n'est pas uniquement le jour, n'est-ce pas, du vote. Il y a tout un environnement avant. Est-ce qu'on a rejeté les candidatures de telles pour des raisons justes ou pas ? Tout ce qui a été fait pour saper l'élection en avant, est-ce que c'est vraiment un jeu effectivement démocratique auquel on va ? Quand l'élection est faite avec des fonds qui sont des fonds douteux, avec un discours, par exemple, qui est un discours tribal des manipulations et que le président de cette commission ne dit rien, voyez-vous, à la base, il y a toujours un parti pris au niveau même de la société civile. Et c'est dans cela que j'ai dit, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de société civile vraiment neutre. Ça n'existe pas. Donc, quand quelqu'un vous dit ça, on parle de APDH, ce sont des militants du FPI, pour la plupart d'entre eux, que nous connaissons. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'entre eux. Quand vous parlez du MIFED, c'est les militants du FPI. Il y en a qui sont les militants du RDR. Mme Brogrébé, par exemple, qui aujourd'hui est de la société civile. Quelle société civile ? Une dame qui a appelé à la haine dans ce pays pendant près de 20 ans qui vient aujourd'hui vous dit que vous êtes de la société civile. Vous allez rester sur la commission électorale parce qu'on n'a pas tous ces justificatifs. Nous nous disons, écoutez, c'est une neutralité que nous souhaitons. Les partis politiques déjà se neutralisent de manière numérique. Après, on choisit une ou deux personnes de la société civile. Quand on parle de technicité, de politologue, moi, j'ai un master en sciences politiques. Voilà, je suis politologue, je suis chef de parti. Dans mon parti, il y a des spécialistes en élections. Non, je suis docteur en analyse de discours. Je peux dire que je suis autant politologue que lui qui est de la société civile. Donc, les cadres, les hommes brillants, on en a dans nos partis. Ceux qui vont suivre les élections, on en a dans nos partis. Et politiquement, juridiquement, concrètement, qu'est-ce que vous pourrez proposer pour notre nouvelle, pour cette nouvelle CEI qui doit être mise en place ? Oui, cette nouvelle CEI, déjà, au niveau de l'équilibre, nous avons dit quatre membres pour l'opposition ou cinq membres pour l'opposition, cinq membres pour la mouvance présidentielle. Et nous considérons, nous, opposants, que les deux membres, la présidence de la République, plus le ministère de l'administration territoriale, le ministère de l'Intérieur qui sont présents, doivent être comptés dans le quota de la mouvance présidentielle, plus, donc, trois du RHDP, ça en fait cinq, et en face, nous avons cinq. La société civile, on lui donne trois membres, un ou deux membres. On a même appelé à ce que le syndicat de la magistratie y soit et que le barreau soit représenté. Voyez-vous, donc, quand nous sortons de ça, ça donne quelque chose d'équilibré. Donc, les débats aujourd'hui, c'est que le pouvoir voudrait, en plus des membres, des institutionnels, avoir le même nombre de membres que l'opposition en face. Maintenant, il a été arrêté lors de ces discussions où nous sommes que les autres questions qui ont rapport, par exemple, avec le découpage électoral, avec l'environnement qui entoure l'élection, les fonds occultes qui sont utilisés par certains candidats dès maintenant pour aller construire des mosquées et par-ci, par-là, qui forcent le jeu démocratique, le discours lui-même qui souvent était un discours tribal, un discours religieux qui, n'est-ce pas, force, n'est-ce pas, la transparence et la rationalité du jeu démocratique parce qu'opposer des tribus avec un discours tribal entre eux, ce n'est pas démocratique, c'est celui qui a le plus de... Mais là, ce n'est pas le rôle de la commission électorale. Si, si, le rôle de la commission électorale, c'est de dicter aussi des lois pour dire qu'il y a tel discours qu'on n'utilise pas. Justement, dicter les lois, la commission électorale dicte les lois. Au niveau du code électoral, je me dis que c'est de là que part vraiment tout le processus. Est-ce qu'avec les nouvelles réalités, les nouvelles exigences politiques en Côte d'Ivoire, le code électoral ne doit pas être revu ? Je pense bien. Vous savez, pour réussir une élection apaisée en 2020, je pense qu'il faut la réunion de quatre conditions distinctes cumulativement exigées. D'abord, la mise en place d'une structure indépendante pour organiser ces élections, indépendante de la administration et des partis politiques. Ensuite, revoir le code électoral qui structure les élections en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire tout le processus électoral, en commençant par les opérations préélectorales, c'est-à-dire le recensement électoral, la campagne électorale, le vote, la proclamation des résultats et la gestion du contenu. Le découpage électoral. Il faut aussi revoir le code électoral, c'est-à-dire les électeurs. Donc, il faut mettre un accent particulier sur le fichier électoral. Et enfin, il faut faire en sorte, et il l'a dit de façon explicite, il faut faire en sorte qu'il y ait une participation de toutes les opinions politiques à ce jeu électoral. relativement à votre question, la question du code électoral, c'est le cadre juridique. C'est le cadre juridique. Évidemment, ce cadre juridique ne peut être efficace que si nous avons une structure, c'est-à-dire si le cadre institutionnel est efficace. Le cadre institutionnel, c'est l'organe qui est chargé d'organiser les élections et de gérer le contenu, c'est-à-dire la CEI et, accessoirement, en aval le Conseil constitutionnel. Il faut dès maintenant réfléchir sur l'indépendance de ces deux institutions. Et je pense que, même si cela, mon frère Doumbia n'est pas d'accord avec moi, c'est ça le charme aussi du jeu démocratique, je pense qu'il faut exclure les partis politiques du champ de la CEI. D'accord, exclure les partis politiques du champ de la CEI, mais si on devait retenir quelque chose, 2020, c'est juste dans quelques mois, est-ce que si les partis politiques, l'opposition et le gouvernement n'arrivent pas à se mettre d'accord maintenant, est-ce que ça ne va pas biaiser un peu le calendrier pour les élections, les prochaines élections électorales ? Nous sommes à 16 mois des élections. Je pense que, quand on vient à des débats, il faut te réaliser. Il faut te réaliser, il y a des choses qu'on peut changer dans les 16 mois, il y a des choses qu'on ne pourra pas changer dans les 16 mois. et c'est pourquoi nous avons dit, normalement, le gouvernement n'était pas obligé de nous appeler à des discussions. Ça, il faut que ce soit clair. Le gouvernement n'était pas obligé, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, c'est ça, c'est ADPH, comme on l'appelle, a demandé à ce que la Côte d'Ivoire réforme sa commission électorale et la Côte d'Ivoire a demandé qu'est-ce que vous voulez que nous fassions ? C'est à vous de voir. Donc, le gouvernement pouvait faire une proposition et, n'est-ce pas, transmettre cela à la Cour. Ça suffisait. Mais ils ont souhaité qu'on puisse s'asseoir pour discuter et qu'on trouve quelque chose de façon consensuelle et que nous puissions défendre cela de manière souveraine ensemble. Ça, c'est déjà une bonne chose que nous soyons associés à cette discussion. Maintenant, nous avons dit, il y a la discussion sur la CEI et il y a la discussion sur l'environnement qui entoure. Voyez-vous ? Parce que l'élection, ce n'est pas uniquement la neutralité ou l'équilibre au sein de la CEI. Il y a toutes des opérations en amont comme notre frère l'a dit tout à l'heure, le recensement électoral, le fichier, le code électoral lui-même qui va donner des limites pour dire ça, ça se fait, ça, ça ne se fait pas. Celui qui transgresse sa candidature est rejetée, par exemple. Mais il y a des choses qu'il faut faire maintenant, c'est la CEI. Et puis, pour le reste, nous avons demandé au gouvernement d'ouvrir les discussions sur les autres aspects, ce qui est aussi notre acquis. Donc, on espère qu'avant d'aller aux élections en 2020 où nos partis seront, ces éléments-là seront réglés. Et nous, nous voulons que ces choses-là se fassent dans la paix et qu'on ne donne pas l'impression qu'en Côte d'Ivoire, on ne peut pas discuter non plus. Aller dans la paix, dans les négociations, le dialogue, on voit que la dernière étape sur la formation de la CEI a été boycottée. Est-ce qu'on peut penser un passage en force du gouvernement ? Non, je ne pense pas. Comme il a si bien dit, le gouvernement, en invitant l'opposition, la société civile à la discussion, ça veut dire que le pouvoir s'inscrit dans un cadre républicain et démocratique. Il faut trouver un consensus. Et comme il a si bien souligné, et je partage son avis, lorsqu'on va à une discussion, il faut être réaliste, on avance les opinions, on argumente, mais il faut savoir aussi que les autres ont leur opinion et qu'il faut chercher un consensus. Donc, je pense que les uns et les autres vont trouver un consensus parce que tout le monde, toute la communauté internationale nous attend en 2020 pour l'organisation d'une élection apaisée. Une élection apaisée et transparente en Côte d'Ivoire, mais si, par extraordinaire, je dis bien par extraordinaire, s'il arrivait que le gouvernement maintenait la CEI en l'état actuel des choses très rapidement, parti politique. Je pense que le président de la République lui-même a pris des engagements allant dans le sens de la réforme de la CEI, donc il ne peut pas maintenir la CEI en l'état. Maintenant, nous proposerons une CEI selon leur vision et qui prenne en compte les discussions que nous avons eues, les avis que nous avons, n'est-ce pas, exposées et quand ce sera proposé, nous aviserons et nous donnerons notre point de vue de parti politique sur ce qui sera proposé. D'accord. Alors, oui ? Je pense que le gouvernement ne peut pas faire un passage en force parce que nous n'oublions pas que l'arrêt de la Cour africaine de droit de l'homme est un acte juridique. Donc, il y a une valeur obligatoire et exécutoire qui s'impose à l'état des Côtes d'Ivoire. Sauf à renoncer à l'état de droit, la Côte d'Ivoire ne peut pas ne pas réformer la Commission électorale indépendante avant 2020. Voilà, c'est ici que nous allons nous arrêter pour cette première partie de notre magazine Le Débrief. Nous parlions de la réforme de la CEI tant souhaitée en Côte d'Ivoire. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour la suite du Débrief. Merci de nous retrouver pour cette deuxième partie du Débrief. La bataille pour l'élection présidentielle de 2020 est donc lancée en Côte d'Ivoire dans la première partie. nous parlions de la réforme de la Commission électorale indépendante. Mais au niveau des acteurs politiques sur le terrain, des potentiels candidats sont déjà bien connus et actifs sur le terrain au contact des populations. Des velléités se font jour, des rapprochements politiques, des ruptures. Les grandes manœuvres pour 2020 ont donc commencé. Et dans cette deuxième partie du Débrief, nous essayerons de décrypter les grandes actions politiques engagées pour la bataille de 2020. Et pour en parler, nous sommes toujours avec Dr. Doumbia Soumaïla-Major, président du Congrès pan-africain pour le renouveau. Et avec nous, Julien Kouaou, géofroid, analyste, juriste et politologue. Alors, messieurs, du côté de la majorité présidentielle, nous allons commencer par là. Est-ce que vous avez une idée de qui pourrait être le probable dauphin du président Alassane Ouattara ? Ou bien, est-ce que vous pensez qu'Alassane Ouattara lui-même est capable de se relancer dans la course ? Doumbia. Moi, je ne suis pas membre de cette majorité, donc c'est leur cuisine interne. Mais quand vous regardez un peu l'aspect à ce qui se dégage ? Non, je n'ai pas d'avis à donner sur un parti qui est opposé au mien. C'est à leur cuisine interne, ils décident ce qu'ils veulent, le candidat qu'ils présenteront, nous aurons en face notre candidat. Mais si jamais le président Ouattara décide de se représenter pour un troisième mandat, parce que déjà, on entend beaucoup déjà des partis politiques parler en matière de Troyes et autres, vous, vous n'avez pas d'opinion pour le moment tant qu'il ne s'est pas encore déclaré ? Nous nous attendons que les uns et les autres se déclarent. D'accord. Julien Kouaou et vous ? Oui, mais le cadre juridique est défini relativement aux élections et il appartiendra au moment venu au Conseil constitutionnel de dire qu'il peut être candidat et qu'il ne peut pas être candidat. Évidemment, il y a des bénéités. Le président de la République ne montre pas clairement s'il peut être candidat ou pas. Dans tous les cas de figure, il ne peut que donner un avis et son avis n'a pas de valeur juridique. Le peuple ivoirien a marqué, n'est-ce pas, son adhésion à la limitation d'un mandat. Autrement dit, sa volonté d'aller à l'alternance. Je pense que tous les acteurs politiques doivent s'inscrire dans cette logique. Maintenant, évidemment que le RHDP aura un candidat qui va défendre son bilan, mais il faut un candidat qui pourra convaincre les électeurs. parce que vous savez, gouverner, c'est décevoir. Quand on est dans l'opposition et qu'on est candidat, on fait des propositions. Mais quand on est au pouvoir et qu'on est candidat, on défend un bilan. Est-ce qu'ils auront quelqu'un pour défendre ce bilan-là ? Alors, voyons des cas de figure. Le premier ministre, Amadou Gonkoulbali, il est le chef du gouvernement, il dirige actuellement l'action gouvernementale. Est-ce que c'est le candidat idéal pour représenter le RHDP ? Je reste sceptique. Je reste sceptique parce que l'abata sera extrêmement rude. Je ne pense pas qu'il ait une autorité et une popularité nationale. Prenons le cas du ministre de l'État et du ministre de la Défense. Il représente l'aile juvénile du RHDP. Est-ce que lui aussi a cette aura pour aller vraiment à la conquête du pouvoir ? Quand on sait que les potentiels candidats de l'opposition sont d'un certain calibre, ce sont des pistes de réflexion, est-ce qu'in fine, M. Ouattara, si d'aventure, il était éligible à cette élection, ne serait pas le candidat idéal pour le RHDP ? Dans tous les cas de figure, le pouvoir RHDP aura fort à faire en 2020 parce que, comme je le dis, il va défendre un bilan. Il va défendre un bilan et en face, M. Doumbia, Dr Doumbia, vous venez avec votre parti politique, il y a d'autres partis d'opposition, déjà vous. comment est-ce que vous travaillez pour 2020 ? Est-ce que déjà les formations, les comités de base sont sur le terrain ? Comment vous attaquez 2020 ? Vous savez, moi, j'ai fait du marketing politique. Donc, j'ai appris à vendre les hommes politiques comme on vend du savon, comme on les habille pour les vendre, comme on les présente pour les vendre. les prises de position qui sont des prises de position définitives pour dire tel il est bon, tel il n'est pas ceci, tel il est juvénile, tel n'a pas la carure. Pour moi, ça, je ne prends pas cela en compte. Ce sont des avis, mais ce ne sont pas des avis scientifiques, ce sont des opinions. Et donc, pour moi, homme politique, le jour où un candidat sera en face de moi, je sais que la machine de son parti mettra tout en œuvre pour en faire un candidat qui est non seulement qui soit présidentiable dans l'imaginaire ou dans les représentations. Donc, nous, nous allons nous opposer, nous allons combattre ceux qui seront en face de nous sans dire davantage et d'avance que tel est un candidat minime ou tel... Non, non, il n'y a pas ça en politique. Ça n'existe pas. L'homme politique se construit, il construit son image, il construit son ethos et il y a tout un appareil de communication autour qui prend un homme politique du néant et en fait un homme politique charismatique. Donc, pour moi, je ne parle pas avec ces idées selon lesquelles tel est bon, tel n'est pas bon, ça se construit. Au niveau de notre parti, nous nous organisons. Nous nous organisons parce que présenter un candidat, c'est, n'est-ce pas, mettre un citoyen en face du peuple pour que ce citoyen soit l'objet du choix. Donc, pour qu'il y ait des adhésions à nos idées, à nos valeurs. Et donc, nous sommes sur le terrain politique avec nos propositions, avec nos valeurs et nous combattons nos différents adversaires. Voyez-vous, aujourd'hui, le champ politique en Côte d'Ivoire tend à être bipartite sur le plan idéologique. Il y a une opposition quasi, je veux dire, entre ceux qui sont dans l'idéologie identitaire, nationaliste, du répli autochtoniste et, on va dire, xénophobe, qui fouettent donc cet orgueil, qui jouent un peu avec ce sentiment de peur, qui, comme on dit, brandissent le ruban rouge de l'invasion étrangère comme le fait Bédier et tout ça, contre ceux qui sont dans une dimension républicaine de vivre ensemble et autres. On a une sorte de front nationalisation, d'extrême droitisation, n'est-ce pas, d'une classe politique qui joue sur, n'est-ce pas, la fibre affective grégaire de nos populations, faire croire à une invasion, faire croire qu'il y a des gens qui arment des étrangers pour attaquer la Côte d'Ivoire, donc jouent sur du chauvinisme, jouent sur de l'identitaire et qui sont dans un schéma qui est d'isoler politiquement, de créer un consensus national autour du rejet de ceux qui sont présentés comme les complices des étrangers, les complices de l'invasion étrangère, donc voilà un peu ce qui est en train de se passer dans notre pays pour sortir le jeu politique, même le discours politique du champ programmatique pour le maintenir, n'est-ce pas, dans ce discours pourri-là qui est l'identité, l'ivoirité, celui-là est pu, celui-là est impur, en instrumentalisant, comme Babou l'a fait en 2000 d'ailleurs, qui allait sortir, je vais terminer, une 4000 carte d'identité le 19 mars 2000, Alex Aitasi, les présenter à la télé pour dire, voilà, il y a une invasion, il y a des gens qui fraudent sur l'identité ivoirienne, et donc, ces fauteurs-là, ces fauteurs-là, nous n'avons pas tous les éléments sur ces données, nous n'avons pas tous les éléments sur ces données, donc nous ne pourrons pas nous aventurer, mais quand vous parlez de bipartisme, de cette polarité au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau des partis politiques, quand on regarde les dernières élections locales, on a vu que loin de ce combat de bipartisme, on va dire, il y a une classe qui s'est fortement marquée, qui s'est dégagée de tous ces débats, les indépendants, est-ce que les élections présidentielles, l'élection présidentielle de 2020, ne sera pas un terrain fertile encore pour exprimer la volonté des candidats indépendants ? Oui, tout simplement parce que, si vous remarquez bien, tous les acteurs politiques, ou du moins, ceux qui sont notables sur la scène politique depuis près de 30 ans, sont les mêmes, sont les mêmes, et donc, les Ivoiriens demandent certainement du renouveau, du renouveau, et comme il a si bien dit, nous sommes dans une société marquée par les partis politiques. Il est évident que ces partis politiques, au regard de leur fonctionnement, de leur organisation, ne permettent pas l'émergence de nouvelles personnalités politiques. Des partis techniques, un peu. Non, c'est-à-dire, ce sont des partis qui ont une gestion à l'ancienne de la chose publique, et donc, de nouvelles personnalités vont émerger certainement. mais on a 16 mois des élections, c'est maintenant qu'il faut se démarquer, c'est maintenant qu'il faut aller, n'est-ce pas, à la rencontre des 23 millions d'Ivoiriens et des potentiels 7 millions d'électeurs. Le territoire ivoirien, c'est 322 000 km², donc, il faut aller, n'est-ce pas, vers les uns et les autres, et c'est dès maintenant. Je pense que si les indépendants veulent bousculer, n'est-ce pas, la classe partisane, il faut commencer dès maintenant, parce que les partis politiques ou bien les acteurs partisans, ils sont déjà sur le terrain. Vous voyez, M. Diom Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale, ancien allié de M. Ouattara, il est sur le terrain politique, il est en train de parcourir chaque jour des kilomètres, n'est-ce pas, carrés, il va vers les populations, il touche du doigt le problème des populations. Mme Simone Gbagbo, qui montre aussi des vérités présidentielles, était tout récemment dans le Grand Ouest, etc. M. Charles Bleugoudé, depuis l'AE, envoie des signaux à travers des communications politiques. Et puis, au niveau du PDC-RDA, M. Henri Connabédier pourrait être, n'est-ce pas, le cheval idéal. Mais, attention, ils ont aussi des candidats potentiels que sont M. Billon, M. Dikaoué, et même M. Thierry Tano, c'est-à-dire une classe de technocrates qui pourraient aller, n'est-ce pas, solliciter le suffrage des Ivoiriens. Autrement dit, je pense que si des indépendants veulent compter comme ils l'ont été au niveau des élections locales, qui ont une dimension réduite, ici, comme M. Dungel a si bien mentionné, c'est la rencontre entre un homme et un peuple. Et donc, il faut s'y prendre tôt. Nous sommes à 16 mois. Je pense que c'est déjà trop tard. Vous pensez que c'est déjà trop tard, mais vous, vous êtes sur le terrain au contact des populations à chaque fois. Je veux demander, en tant qu'opposition, est-ce que face à la mouvance présidentielle, je dirais le RHDP, le PDC, le FPI qui veulent faire une coalition, est-ce que vous, en tant qu'opposition, vous pensez à rallier, à rassembler d'autres parties de l'opposition avec vous pour aller à 2020 ? Oui, nous travaillons à cela. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, notre objectif, c'est de proposer quelque chose à notre peuple, de dire que nous avons une vision, nous voyons la Côte d'Ivoire autrement. Et cette Côte d'Ivoire dont nous rêvons, nous voulons que vous rêviez avec nous pour qu'ensemble, on puisse amener le changement. C'est vrai qu'en face, il y a des parties qui ont des individus qui sont déjà en action. Et c'est en cela que j'ai dit l'élection de 2020, est-ce que l'élection sera vraiment démocratique ? Est-ce que l'élection sera vraiment démocratique quand on voit des gens comme Guillaume Soro qui sont déjà en campagne dans une stratégie que nous connaissons, un victimaire, on m'a chassé, je pleure, qui pleure riche, mais qui font une campagne avec des fonds qui, n'est-ce pas, sont des fonds occultes, qui ont de l'argent souvent venant des casses des banques ou, voyez-vous ? Et donc, ça force déjà le jeu démocratique. La commission électorale qui est là, qui voit des campagnes, une campagne comme ça, avant l'heure, qui sont des achats de conscience. Voyez-vous, moi, j'ai vécu au Canada pour... pour une cravate qu'on fait en cadeau électoral, ça vous élimine du jeu. Mais chez nous, voyez-vous, des gens qui rentrent dans les mosquées, aller corrompre des chefs religieux, prendre de l'argent, souvent qu'il y ait de l'argent volé, aller construire une école pour des candidats qui attendent en retour que ces personnes... Déjà, ça, ça force le jeu. Mais là, nous n'avons pas de confirmation, de justification sur l'origine de ces fonds dont vous parlez. Après, ces gens ont un bilan. Quand vous parlez de campagnes déjà engagées, est-ce que ce n'est pas normal que celui ou celle qui a des velléités puisse aller avant les campagnes sans qu'errer auprès de la population ? ce que je dis, c'est que ces gens ont un bilan. Quand je parle, par exemple, au niveau de cette gestion du Nord, il y a eu quand même une gestion que je voudrais sur le plan des droits de l'homme qui fait l'objet de quand même beaucoup de critiques avec des exécutions extrajudiciaires. quand on prend comment est-ce que cette partie du pays a été mise en lambeau, mise en pâture pour être pillée, je ne crois pas que les Ivoiriens, même s'ils font des tournées pour donner de l'argent à gauche et à droite, soient suffisamment fous pour laisser quelqu'un qui a mis le pays en pâture de la sorte extrapoler ce qu'il a fait dans le Nord sur toute l'étendue du territoire. Quand je prends par exemple le cas du PDCI, pour nous qui sommes un jeune parti qui voulons une alternance, pour nous un changement que nous appelons changement positif, le PDCI qui est un parti qui a eu à gérer la Côte d'Ivoire et qui a mis la Côte d'Ivoire dans cette situation de sous-développement. Parce que c'est ça la réalité. Dans les années 60, quand nous prenions l'indépendance, ils sont au même niveau pratiquement que des pays comme Singapour et autres. et donc voyez-vous la Corée et donc ces gens qui sont là, les Bombay, ce que moi j'appelle les moumies de la classe, les crocodiles, c'est la vieille garde qui sortent des sarcophages, qui viennent, qui ont un bilan, qui ont un bilan négatif, qui n'ont fait que diviser le pays. Le bilan du Bédier, c'est quoi ? L'ivoirité. Mais qu'est-ce que vous proposez pour 2020 ? Comment vous allez qu'est-ce que vous proposez pour 2020 ? L'unité d'abord de la nation, sorti de ces discours qui sont des discours de tribalisme, des discours de celui-là, il est plus ivoirien que l'autre, il est pu, il est impu. Donc, parce que pour nous, l'unité de la nation, c'est le ciment fort, c'est le socle, c'est la pierre d'angle du développement de toute la nation. C'est pourquoi nous critiquons, nous dénonçons et nous déconstruisons au quotidien tous les discours de stigmatisation ethnique, de hiérarchisation du type ivoirité, autochtonie, zénophobie que ces gens-là utilisent pour être en phase avec notre peuple, n'est-ce pas, sur cette question pour dire nous sommes un, nous voulons vivre ensemble, nous n'avons pas à écouter ces vieux décadents-là qui se sont enrichis pendant près de 20 ans. Je vais terminer. Un facteur important quand vous parlez d'union, je veux juste revenir sur quelque chose, quand vous parlez d'union, de rassemblement, c'est quelque chose de très important parce qu'on voit déjà les montées verbales, les tensions verbales à l'approche de 2020 qui ne sont pas de bon augure pour des élections apaisées. C'est tout ça que j'appelle manipulation tribale. Je pense que le président Dumbia est déjà en campagne. C'est normal. Oui, c'est normal. C'est ce que je disais des autres acteurs politiques. Mais il faut polisser un peu le langage. Cet escalade verbal qui consiste à dénigrer les autres, qui consiste à insulter les autres, qui consiste à diffamer les autres, ne me paraît pas politiquement correct et mâtures. Ce qu'il faut, c'est de travailler son programme politique. Il n'y a pas de diffamation jusqu'ici. Sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan économique, qu'est-ce que nous présentons aux Ivoiriens ? Et dans ce sens-là, je pense que c'est seulement ceux qui iront sur le terrain, qui iront au contact des Ivoiriens, qui vont communiquer avec les Ivoiriens. Et comme je l'ai dit, le RHDP a un bilan à défendre. Il y aura un bilan à défendre. Ce sera difficile. Mais les opposants doivent comprendre aussi qu'ils ne seront pas sur un plateau d'or. Je pense qu'il faut un rassemblement dès maintenant assez clair et visible. Parce que, vous voyez, pour être président de la République, il faut aller en campagne. Mais pour être choisi, il y a trois choses. Il faut d'abord être visible, la visibilité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on te connaisse sur l'ensemble du territoire. Si vous n'êtes pas connu, on ne peut pas voter pour vous. Ensuite, il faut de la crédibilité. Vous devez être crédible de par votre discours, de par votre action. Vous ne pouvez pas avoir un discours violent et être crédible. Vous ne pouvez pas avoir un discours qui rejette l'autre et être crédible. Et ensuite, une fois que vous êtes visible, crédible, vous devenez audible. C'est en ce moment-là qu'on vous écoute et vous vous donnez une stature présidentielle. Et c'est en ce sens-là, à ce moment-là que les Ivoiriens seront prêts à aller, n'est-ce pas, à vous suivre. Je pense que pour 2020, l'opposition a ses chances pourvu que stratégiquement, elle arrive à être dans une direction qui va lui permettre de rapatisser large au niveau des choses. Oui, mais quand je parle d'opposition, vous, par exemple, vous êtes de l'opposition, le PDCIRDA est dans l'opposition, le FPI est dans l'opposition, le PIT est dans l'opposition, le CP, le comité politique de Soro-Dium aussi, est dans l'opposition. sans coalition, l'opposition aura des chances assez maigres. Et d'ailleurs, la situation politique en Côte d'Ivoire a montré, les coalitions électorales ont toujours eu raison des pouvoirs en place. Alors, je veux en revenir sur quelque chose, vous venez de dire que pour être présidentiel, Vendry, il faut avoir ses chances, il fallait être d'abord visible, crédible et audible pour espérer cela. Ça rejoint un peu un point que le président Dumbia vient de parler. Lui, il parle de marketing politique, comment travailler à vendre ce personnage politique, cette personne politique-là. Mais dans le schéma politique actuel, il y a une notion aussi qui revient très souvent, la nouvelle génération, nouvelle génération. 2020, est-ce vraiment, comme on peut le dire, la place pour la nouvelle génération et qu'est-ce qu'on entend par nouvelle génération ? Je vais répondre à cette question en rapport avec la nouvelle génération. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand on parle d'opposition, il n'y a pas, quelque part, écrit voici l'opposition. Elle n'est pas, je vais dire, homogène. Nous sommes tous des partis d'opposition. Le FPI est un parti d'opposition. Le PDCI est devenu, il y a six mois de cela, un parti d'opposition. Sauré est devenu un opposant il y a deux mois ou trois mois de cela. Donc chacun de ceux-là, ont un bilan. Donc quand nous allons compétitionner, nous allons compétitionner avec ces personnes-là et dans notre action, dans notre dynamique de marketing politique, nous présentons le FPI avec son bilan négatif. Nous présentons le PDCI avec son bilan de 30 ans qui pour nous est un échec. nous présentons Sauré avec son bilan qui, n'est-ce pas, j'ai parlé des aspects en droit de l'homme, mais d'autres aspects. Au-delà des aspects des appréciations. Maintenant, est-ce qu'on peut se mettre ensemble ces partis d'opposition ? Justement. C'est là la véritable question. Justement. Certains sont de gauche, certains sont de droite. Quel sera l'élément qui sera l'élément fédérateur ? Ça, c'est une autre question. Donc il est difficile. Ce n'est pas uniquement on chasse du Ouattara pour ces maîtres-là. Voyez-vous ? Maintenant, quand on parle de nouvelle génération, nous, dans notre vision, ce n'est pas une génération liée à l'âge. C'est une autre façon de faire la politique. Une autre vision. Et nous, notre vision ne cadre pas avec des jeunes de 20 ans ou de 25 ans qui, sur la base de l'âge chronologique et mais pourtant qui ont des pratiques de vol de déniers publics, des pratiques de tueries de personnes et autres, des pratiques anciennes ou des pratiques qui sont d'utiliser le discours ethnique ou tribal dans le jeu politique. Pour nous, ça, c'est une génération dont nous ne voulons plus. Quand nous parlons de nouvelle génération, ce sont des gens qui mettent l'intérêt supérieur de la nation en avant, peu importe leur âge. Ce sont des gens qui, n'est-ce pas, mettent la gestion honnête et transparente du pays en avant. Donc, ce sont des nouvelles valeurs. Mais ceux qui sont dans cette faillite morale qui, n'est-ce pas, a gangréné notre pays pendant plus de 10 dernières ou 20 dernières années, pour nous, nous ne les considérons pas comme des gens d'une nouvelle génération. D'accord. Vous, Julien, quoi, vous parlez de cet avis ? Je pense que nous sommes deux politologues sur le plateau et il le sait très bien, en sciences politiques et en actions politiques, les actes comptent énormément. Lors de la mise en place de la Troisième République, l'adoption de la Troisième Constitution du 8 novembre 2016, un fait important a été posé. la suppression de la limite d'âge à l'élection du président de la République. La limite d'âge, c'était 75 ans et cette limite d'âge a été supprimée. Mais à quelle fin ? Parce que, tout simplement, tous les grands de la scène politique ivoirienne, en 2020, auront plus de 75 ans ou 75 ans. Donc, il y a une volonté manifeste de se maintenir au pouvoir. Seulement, nous sommes dans le cadre républicain, cette manifestation n'est pas incorrecte politiquement. C'est normal qu'il veuille rester. Il appartient à la nouvelle génération et là, je suis d'accord avec le président Numbia, quand on parle de nouvelle génération, il ne faut pas forcément avoir l'âge. Moi, je parle de nouveau personnel politique, de nouveau visage. Mais il faut que ces visages-là mettent en place tout un marketing politique. Il faut qu'ils travaillent dès maintenant. Il faut qu'ils sortent des réseaux sociaux pour aller sur le terrain. Parce que, je vais vous donner un exemple. Lors des élections de 2015, je me suis amusé un peu en tant qu'analyste politique et politologue à aller à Yopougon, près du marché central de Yopougon. Et j'ai interrogé 100 personnes pour voir s'ils connaissaient les différents candidats en lice. Et j'ai été étonné que, hormis 2 ou 3 personnes, 3 candidats, les autres étaient quasi inconnus pour la population. Donc, il faut travailler dès maintenant. Il faut aller sur le terrain. Il faut sortir du mythe, n'est-ce pas, de la rhétorique pour cultiver l'action. Travailler, aller sur le terrain, malheureusement, c'est sûr, c'est quelques mots que nous allons mettre un terme à cette deuxième partie du débrief. Julien Kouaou, analyste, essayiste et politologue. Et avec nous, docteur Doumbia Soumaïla-Major, président du Congrès pan-africain pour le renouveau. Messieurs, merci pour vos éclairages. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous allons mettre un terme à notre émission agréable suite au programme sur nos antennes. Sous-titrage ST' 501